Bonjour à tous, voici un nouvel épisode de la série Observez mieux, oui, mais comment ? Après un premier épisode sur l'observation spontanée, Anne-Marie Fontaine, psychologue pour enfants et formatrice auprès des professionnels de la petite enfance, nous plonge au cœur de l'observation projet. Bonne écoute ! Quand une équipe a repéré des comportements par l'observation spontanée, qu'elle voudrait approfondir, elle pose souvent ce que j'appelle une question d'adulte. Par exemple, comment faire pour que tel enfant joue mieux ou que tel enfant pleure moins ou que les enfants aient moins de conflits ou que, voilà. C'est souvent des questions qui commencent par comment, parce qu'il y a une recherche de solution derrière, et bien sûr, en en parlant, les professionnels disent parce que il faudrait peut-être faire ceci ou cela, donc les professionnels ont des hypothèses. Mais c'est quand même toujours le point de vue de l'adulte sur la situation qui est dans cette question-là. Il va falloir basculer cette question du point de vue de l'adulte sur une autre question, la question de l'observation projet, c'est une question centrée sur le comportement objectif des enfants pour en quelque sorte leur donner la parole, mais par l'observation, pour qu'on puisse apprendre quelque chose d'eux sur la situation, la façon dont eux la vivent. Alors, pour donner un exemple, je vais raconter une observation qui était très drôle. Une équipe qui s'occupe de bébés a une pièce contiguë, plutôt le dortoir des bébés, qui est contiguë à la pièce de jeu des moyens. Et donc cette équipe dit, voilà, nous on voudrait faire une observation parce que les moyens qui jouent contre la cloison tapent éventuellement, voilà, avec des jouets, et réveillent nos bébés qui font la sieste à différents moments dans la journée, évidemment, avec pas le même rythme que les plus grands. Et donc, on ne sait pas quoi faire. On a déjà essayé de demander à nos collègues de faire attention que les moyens n'aillent pas trop à la cloison, mais enfin, on comprend très bien que les enfants de 15-18 mois, ils jouent comme ils jouent, voilà. Donc, on ne sait pas quoi faire. Donc, de cette question, comment faire pour que les moyens tapent moins contre la cloison et ne réveillent pas nos bébés, on essaye de trouver quelle est la question d'observation qui va nous apprendre quelque chose. Et là, je leur dis, qui est-ce qui a le problème, les moyens ou les bébés ? Bon, elles finissent par me dire, ben, les moyens n'auront pas de problème, c'est les bébés. Donc, d'accord, donc on va zoomer sur les bébés. Et qu'est-ce qu'il faut savoir pour que les bébés nous apprennent quelque chose ? Voilà. Et on en arrive à formuler la question d'observation qui est, en prenant du recul, qu'est-ce qui déclenche le réveil de certains bébés ? Tout simplement. Et donc, nos questions d'observation qui se déduisent de cette question-là sont très simples. Il va falloir qu'on note, qu'on sache qui se réveille, parce que tous ne se réveillent peut-être pas. Réveil déclenché par quoi ? Objectivement. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu un bruit, quelque chose ? Enfin, ce n'est pas une pensée d'adulte. Qu'est-ce qu'on a pu observer de très concret qui peut avoir réveillé l'enfant ? Si on ne sait pas, on mettra un point d'interrogation. Et puis, la troisième question, c'est est-ce que le bébé se rendort ? Et pour organiser l'observation, donc on prépare cette feuille, une feuille avec trois colonnes. Et c'était très simple, il y avait toujours un adulte dans le dortoir. Donc, on décide qu'on va observer, par exemple, trois jours de suite, deux siestes par jour. Il y a la feuille avec un crayon. Quel que soit le professionnel qui garde les enfants à ce moment-là, il va remplir la feuille de la même façon. Il dira qui, déclenché par quoi, etc. Il n'y a pas d'interprétation personnelle à mettre là-dedans. Et puis, on aura suffisamment de cas de figure pour qu'en accumulant comme ça sur six siestes, par exemple, on pourra après analyser ce qui se passe sur les déclencheurs. Et c'est ce qu'on fait. Et là, grande surprise dans les résultats, parce que, mettons qu'on ait trouvé sur six jours peut-être 25 réveils d'enfants, on s'aperçoit, en analysant la colonne 1, que c'est des enfants différents ou pas, que certains enfants se réveillent plus que d'autres, que ceux qui ont le lit vers la porte se réveillent un peu plus que ceux qui sont au fond. Et surtout, on se rend compte que sur les 25, il y a à peu près cinq déclencheurs qui sont dus aux enfants d'à côté et 20 déclencheurs qui sont dus à autre chose. Ah, c'est quand même une belle surprise, ça. Les professionnels de la pièce des moyens sont très contents d'apprendre ça. Et en fait, qu'est-ce que c'est ces 20 autres ? Voilà. Alors, il y a quelques déclencheurs qui sont un camion poubelle dans la rue ou la tondeuse qui est passée sur la pelouse à côté. Mais il y a aussi la porte qui grince légèrement, que les professionnels ne remarquent plus avec l'habitude. Et il y a surtout une bonne dizaine ou quinzaine de causes de réveil dues aux adultes. Par exemple, qui ouvrent la porte tout en continuant la phrase qu'elles sont en train de dire à leurs collègues dans le couloir, qui vous la portent assez brutalement, enfin assez vivement plutôt, ce qui fait un petit courant d'air. Voilà. Et puis, la salle de pause est de l'autre côté du couloir face à la salle des bébés. Alors, quand ça rit beaucoup dans la salle de pause, ah, ça réveille un bébé ou un autre. Voilà. Et ainsi de suite. Et elles se rendent compte qu'en fait, il y a quelque chose qu'on ne voit pas du point de vue des adultes. C'est justement les déclencheurs qui peuvent venir des adultes eux-mêmes parce que pris dans leurs actions habituelles, elles ne perçoivent pas l'effet que ça a sur les enfants. Alors après, on analyse. Et quand on a bien identifié toutes les causes, après, ce n'est pas difficile de graisser un peu la porte, de mettre, alors elles ont mis des petites affiches humoristiques sur la porte en disant « Ici, on rentre doucement, sans faire de courant d'air, sans parler, etc. » Et dans la salle de pause, il y avait aussi des petites affiches du genre « Si vous avez envie de rire, riez plutôt du côté de la fenêtre. » Voilà. Ça a beaucoup fait rire tout le monde et ça a complètement fait baisser le taux, le nombre de pleurs, de réveils des enfants pendant les siestes, mais d'une façon absolument incroyable. Et donc, tout le monde était content. Donc voilà une observation qui montre le décalage entre ce qu'une observation spontanée apporte avec ces interprétations qui peuvent tomber un peu à côté, ou bien les adultes, en quelque sorte, privilégient une hypothèse. Voilà. C'est les moyens. C'est les moyens. Voilà. C'est les moyens. Eh bien non. L'observation objective montre que c'est très peu les moyens. Beaucoup de choses. Voilà. Voilà à quoi ça sert une observation objective. Apprendre du recul et avoir les choses autrement. À partir de l'exemple précédent, on peut maintenant décliner les différentes étapes de la mise en œuvre d'une observation projet, d'un zoom spécifique qu'on a envie de faire pour approfondir, quel que soit le thème sur lequel on veut travailler. On voit bien que la première différence, c'est que l'observation projet, elle a un avant. Après, il y a la phase où on va la réaliser et puis elle a un après qu'elle analyse. Ça n'est plus une observation qui est prise dans le mouvement du quotidien. Donc dans l'avant, il y a aussi plusieurs étapes. Et la première étape, la plus importante, c'est la question. Pas d'observation sans question. Jamais. Et pas d'observation sans une question centrée sur les enfants. Donc on va décliner des questions concrètes sur qu'est-ce qu'il faut apprendre sur les enfants dans la façon dont ils vivent la situation. Et en fait, ce sont souvent des questions très simples. C'est qui, quoi, comment, quelles actions fait l'enfant, etc. Donc on n'est pas dans des questions sophistiquées. On va les adapter à chaque situation. Mais c'est toujours des questions simples. À partir de cette question-là, je dis toujours, il en faut trois ou quatre, pas plus. On va se fabriquer un outil d'observation. Une façon de noter objectivement ce qu'on va trouver comme réponse à ces questions. Donc on prend un papier, un papier qui n'est pas pré-établi. Je me bats toujours pour dire l'observation projet, c'est pas faire des grilles. Le mot grilles, d'ailleurs, il renvoie à des cases où on coche. Voilà. C'est pas à ça qu'il faut penser. C'est l'observation projet, c'est des questions auxquelles on veut des réponses. Et donc l'outil, ça va mettre, si on a préparé par exemple trois questions, comme dans l'exemple précédent, qui se réveille, déclenche par quoi et est-ce qu'il se rendort. Ben voilà, on va faire trois colonnes. En haut, il y a les trois questions. Tout en haut, il y a le titre, par exemple, qu'est-ce qui déclenche les réveils des bébés. Ensuite, il y a nos trois colonnes et il y aura un mode d'emploi. Et le mode d'emploi qui est écrit en dessous, il va dire, chaque fois qu'un bébé se réveille, on note son nom, ce qu'il a réveillé. Si on ne sait pas, on met un point d'interrogation et peut-être dans la troisième colonne, il se rendort. On peut noter la durée avec laquelle il se rendort. Et chaque fois qu'on a fait une observation, on trace un trait horizontal et puis on attend le prochain réveil de bébé, etc. Donc cet outil-là, il est utilisable par n'importe lequel des professionnels parce que les questions sont claires, parce qu'on en a préparé ensemble avant déjà. Et puis, franchement, bon, il n'y a pas de quoi y mettre son grain de sel personnel. C'est comme ça. On note ce qu'on voit. La deuxième chose à faire ensuite, c'est de préparer le comment on va gérer au niveau planning l'organisation. On va donc se dire, quand va-t-on observer ? Bon, évidemment, là, par exemple, c'était la sieste. Donc, on va observer pendant la sieste. OK. Mais combien de fois on va observer ? Et là, c'est important de se dire que pour une observation solide, il ne faut pas observer une seule fois. C'est ce que fait, en général, l'observation spontanée. Elle va au coup par coup. Là, non. On va se dire, il nous faut pas mal d'exemples pour qu'on voit bien qu'est-ce qui se répète éventuellement dans les causes. Voilà. Donc là, on va dire, par exemple, trois jours, deux siestes, six fois. C'est pas mal. Après, on va se dire combien de temps. Là, on peut se donner un temps de sieste. Ça peut être une heure ou ça peut être toute la sieste. Enfin, les enfants se lèvent à des moments échelonnés. C'est l'équipe qui décide. Voilà. Combien de temps ? C'est prévu d'avance. Et on va se demander qui va le faire ? Bon, là, c'était simple. Il y avait un observateur tout trouvé puisqu'il y avait un adulte. Si c'est pas le cas, si, par exemple, on vous observait pendant les jeux libres comment se passent les conflits, il vaudra mieux choisir parmi les professionnels, puisqu'en jeux libres, on n'est pas trop pris par des tâches précises. Donc, on peut libérer, par exemple, un des professionnels qui va être détaché, qui va être missionné, en quelque sorte, par ses collègues, pour observer, par exemple, pendant 20 minutes de jeux libres, les conflits qui vont arriver et noter, etc., avec la fiche qu'on aura préparée pour se faire. Voilà. Donc, on note quand, on note combien de temps, on note qui, qui va le faire, et selon les cas, mais on verra ça plus tard dans d'autres exemples dans l'épisode prochain, on peut varier la façon d'observer. Ça peut être soit un observateur délégué quand c'est des temps assez limités, ça pourra être aussi tout en travaillant. On le verra après. Ensuite, une fois que l'observation est faite, ça c'est la question, l'organisation, on fait l'observation. On voit que là, voilà, ça va monopoliser trois jours, un petit moment pendant la sieste. Voilà. Et puis ensuite, on passe à la phase d'analyse de ce que la feuille d'observation nous aura donné. Donc là, on reprend question par question. On va dire qui s'est réveillé. On va voir s'il y a des enfants qui se sont réveillés plusieurs fois. D'autres, pas du tout. Voilà. D'autres, une fois. On va regarder, par exemple, où se situe leur lit par rapport à la porte. On va... Si on voit que certains enfants sont effectivement plus près de la porte, on va... Voilà. Et puis ensuite, on prend la colonne déclenchée par quoi ? Et là, on compte. On fait des comptes. Ce que fait jamais l'observation spontanée. Souvent, elle travaille sur des... Comme ça, des petites impressions. On fait des comptes. On a 25 réveils. OK. Combien par les moyens ? Combien par autre chose ? Qu'est-ce qui est majoritaire ? Et là, c'est là où vous avez le résultat qui vous saute aux yeux. C'est souvent là qu'il y a des surprises. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'on n'avait pas, ce à quoi on n'avait pas pensé. En particulier quand c'est les adultes qui créent les comportements des enfants. Souvent, on ne le voit pas. Et c'est des choses légères. C'est des choses pas discrètes, quoi, qui ne sont pas forcément évidentes à repérer. Et là, on a un résultat. C'est un résultat objectif. Et quand on a ce résultat objectif, alors on passe à la phase bilan pour dire, bon, alors voilà, qu'est-ce que ça nous apprend ? Et qu'est-ce qu'on pourra donc changer ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne changera pas ? Le camion poubelle dans la rue, on ne le changera pas. Mais graisser la porte, mais ne pas ouvrir la porte en parlant, tout ça, on peut faire, on peut améliorer, etc. Il n'y a pas de problème. Et donc, on en déduit ce qu'on va faire. Et on va le faire et on va voir si ça a un résultat. Et pratiquement toujours, quand on a fait une observation objective et qu'on a trouvé ce qui est gênant pour les enfants, quand on agit sur les déclencheurs qui gênent les enfants, eh bien toujours, on a des résultats positifs sur le problème qu'on avait. Et donc, finalement, on va pouvoir, après avoir répondu à la question d'observation, répondre à la question d'adulte au début qui était comment faire pour que les enfants ne soient pas réveillés pendant la sieste. Eh bien voilà, on va avoir d'autres éléments pour répondre. Voilà. Et tout ça pour dire aussi que contrairement à ce qu'on peut craindre pour des équipes qui disent on a déjà tellement de travail, ça va nous faire du travail en plus, etc. Une observation projet, c'est un moment dynamique dans la réflexion d'une équipe qui ne prend pas beaucoup de temps. Là, j'ai pris l'exemple d'une observation qui prend trois jours, même pas, enfin, des moments sur trois jours pendant la sieste, donc qui ne gênent pas du tout le fonctionnement. Mais il y a parfois des observations pour lesquelles il suffit de deux fois trente minutes de jeu libre ou voilà. Le temps de préparer, de faire et d'analyser, je dirais, c'est pas du plein temps du tout et ça tient sur deux semaines, le temps de préparer, de réaliser ou voilà. C'est un zoom, ça n'est pas une observation au long cours qu'on va traîner comme un boulet. C'est vraiment un moment dynamique de la réflexion d'une équipe pour pouvoir changer des pratiques et améliorer. La suite, au troisième épisode.